Vraiment que tu fasses très attention à ta voix. Ok, merci, un conseil Michael, Michael Jones évidemment, acolyte historique de Jean-Jacques Goldman évidemment, qui doit évidemment connaître Michael Goldman, le directeur de cette année de l'Astarac. On retrouve Kamel. S'il y a le chant et la danse, si vous êtes concentré sur la façon que vous teniez ou la façon d'être et tout ça, du coup si ça met en péril ou le chant ou bien la danse, mais plus vous allez travailler, mieux ça sera. Maintenant je pense que Francesca, tu pourras être une très très belle diva de la R&B musique, ça j'en suis sûr. T'as vraiment là-dessus pour... Euh, ouais, bon, Kamel avec sa petite prédiction sur Francesca, bon, c'est un peu raté. Allez, on retrouve... Mais tu as été vraiment très très bien dedans, Francesca qui a jamais pris de cours de danse, tu t'es trompé deux, trois fois et franchement c'était pas grave parce que t'as vraiment assuré, voilà. Oh, il est sympa Kamel des fois, hein. Est-ce qu'il est aussi sympa que Malika Benjeloun ? On ne sait pas, il faudrait qu'il fasse une battle entre les danseurs de Kamel et les danseurs de Malika. C'est une idée, hein, que je lance à la prose, hein, voilà. Allez, on retrouve Nikos pour Simon Ditto. ...et elle n'a pas le droit à l'erreur, alors c'est important, et c'est maintenant à Tina de prouver qu'elle est prête à tout déchirer tranquillement sur son passage. On revient tout de suite sur un conte de fées qui a failli virer le drame, parce que la voix, c'est très important avec ça, à côté de nous. Tina ! Ah, Tina qui... Qu'est-ce qu'elle a été dominée déjà deux fois ? Depuis le début, bien sûr. Mais bien sûr, le rêve de Tina a tourné au cauchemar. ... ... ... Je perds facilement pied et je suis allée qu'il se fasse vachement net et qu'il est vachement moins d'une bulle. ... Et elle pleure partout, voilà, mais... Mais qu'est-ce qu'il se passe, Tina ? ... ... Si je l'écoute en vie, ça me fait penser... Ça commence avec le premier prime, évidemment. Hop là, le débutif avec Jean Louvain. Allez, hop ! ... ... Et là, on enchaîne avec le deuxième prime, toujours avec Gégé, avec Jean Louvain, le boss. Hop là, troisième prime, encore des... Qui fait la tête, là, Gégé, le groupe qui fait la tête, sur les présentations de Tina. ... ... Avec Yannick Noa, euh... ... On fait, et une fois sur scène, ou t'es fausse, ou t'as mauvaise regard, où... ... T'es capable de faire la note ? T'es un coup de débuffe là, Tina ! T'es un coup de débuffe ! Tina, c'est la catamacorte PPL-ZUT, tu reviendras à droite à gauche dans tous les sens. L'amour avec toi, c'est sa voix près de moi. Je ne sais pas quoi. Sa voix est un peu fatiguée. Donc les sons, ils sont à la limite de passer ou pas passer. On sent que... Ah, elle a vraiment des problèmes vocales, comme pour Lémy, l'année dernière. Mais bon. J'ai un besoin de perdre ma voix. Je n'ai plus de voix du tout. Qu'est-ce que je veux, quoi ? Je ne sais pas quoi. Oh, que tu as... Oh, sa famille. Oh, de mon... Qu'on trouvera-t-elle la force de chanter comme avant, Arrête de convaincre ses professeurs sur le Prime. Et ça sera sur, je crois, sur du Calabruni, si je ne me trompe pas. Si je me rappelle bien. Quelqu'un m'a dit... Oui, apparemment, elle se... Elle commence par se faire tenir des bouts de ses cheveux par les... Enfin, vous... Je vous décris... C'est un peu difficile à décrire la mise en scène de Kamelle sur cette prestation. Voilà. Pour tout vous dire, c'est... Et au milieu, sur le petit tournette... Enfin, la petite tournette... Là, qu'on pouvait voir... Parce que là, ils ne l'ont pas installé dans le sol du plateau. Il est obligé d'amener la grosse tournette... Un espèce de gros camembert. Voilà. Pour décrire et... Et là... Voilà, donc Tina qui prend du... Qui chante du Calabruni. Voilà, des chansons qui sont à peu près à son niveau vocal actuel. On va dire. Voilà. Mais est-ce que ça va suffire à convaincre les profs ? Et bien... Ça va être dur. C'est vrai que bon... Je suis le petit géant. Nico qui fait descendre Tina de la tournette. Voilà, gentiment soutenu par Nico. Maintenant, Nico, bien sûr, demande aux profs. Est-ce que Tina a fait des progrès à retrouver sa voix ? D'abord, le choix de la chanson est tout à fait pertinent. Ça se convient très bien à Tina qui a quelques problèmes vocal en ce moment. Et donc, ça lui a permis de servir de sa voix avec intelligence. Elle a su concentrer les sons de manière assez net et précis. Et ça, je la remercie pour ça. Et puis, pour moi, et pour elle. Voilà. Voilà. Hop. Un petit point positif. Celle d'Isabelle Charles. Maintenant, je crois que c'est Gérard qui parle. Le remonté les bretelles et tout. Ben, ça vaut le coup. Tu vois. Je suis sûr que tu nous remercies maintenant. Que tu nous remercies. Merci Gérard. Merci Gérard. Voilà. La petite remontée de bretelles de Gérard Louvain. Je me rappelle bien sûr que Gérard Louvain. C'est pas Michael Goldman. C'est pas la même expérience. Un Gérard Louvain. Expérience producteur. Avec un peu de l'âge. Mais bon. On verra si dans quelques années, Michael Goldman sera presque comme Gérard Louvain. Ah oui. Hop là. On va revenir aux quelques mots. Après les mots d'Isabelle et de Gérard Louvain, bien sûr. On a quelques petits mots de Jennifer. J'ai adoré surtout que les gens ne voient pas. C'est tout fait dans la précipitation pour faire un joli tableau à la Kamel Wally. Et je trouve qu'elle était géniale. Bravo. Vous vous souvenez, Jennifer, de votre conte de fées ? Vous vous souvenez de votre conte de fées ? Comment oublier ? Les premiers jours au château, vous vous souvenez ? Oh ben évidemment. On a tout gardé. On a tout gardé. On a tout gardé. Mon moment le plus marquant, Marie Gauche. Ah oui, c'était comment quand vous êtes arrivée ? Eh ben la découverte du château tout simplement. Les chambres. On était tous... Et en plus, à la différence de vos camarades d'aujourd'hui, vous, vous ne saviez rien du château parce que ça n'existait pas. Très bon. Vous étiez la première génération. C'était la révolution. Et c'était la révolution. Et c'était la révolution de moi. Le lien d'amitié entre Nikos et Jennifer, évidemment. Et je crois qu'on revient un peu sur Jennifer. C'est toujours une star incontournable et depuis 4 ans mène sa carrière d'une main de maître. Retour sur le parcours sans faute d'une jeune fille de 19 ans qui rêvait de gloire et de musique. Ah, Jennifer Bartoli. La niçoise. Euh... Oui. Oui, Nice d'origine corse avec des... Avec sa mère un petit... Euh... Bon, Cécilienne, je crois que c'est ça ? Si je ne me trompe pas. Donc, euh... Elle a été prise... Elle a été prise à la Star Academy. Voilà, avec, bien sûr, l'histoire des foulards bleus, des foulards blancs... Et puis voilà, puis ensuite, elle a été jusqu'en finale. Elle a passé les semaines, les semaines, et les semaines, et les semaines. Avec Mario, avec Patrice, avec Jean-Pascal, avec Karine, Jessica... Ah, et puis je me suis rire, il a été... Elle a été jusqu'en finale face à Mario, évidemment. Au château. Elle est le premier château. Elle trouve qu'elle va danser. Elle est animée, elle est en mode... Mais depuis les... Allez, vas-y. Et elle aime ça, et elle a envie, et euh... Et euh... S'il pouvait pas être comme ça, ce serait génial. Au fil des semaines, j'ai fait l'impression de plus en plus sur les primes. Ah oui, c'est duo mémorable, avec Serge Lama, d'aventure en aventure, de train en train, de port en port... Voilà, à l'époque de la Starac 1, le bon vieux petit plateau de la Starac... Avec la grande porte qui s'ouvrait au milieu... Un grand escalier... Puis ensuite la finale. Deux arrivent enfin le moment tant attendu... La finale. C'est Jennifer, la finaliste de la Staracademy. Jennifer remporte la Staracademy. L'émotion doit s'encomble, et tout s'enchaîne ensuite très vite. Sa tournée fait un carton. Ses concerts se jouent à guichets fermés, et la presse entière se l'arrache, avec plus d'une cinquantaine de couvertures de magazines au total, en deux ans. Ses disques se rendent à plus d'un million d'exemplaires, et reculinent les tubes. Au soleil, j'entends... Voilà, au soleil, j'entends l'amour, des mots qui résonnent... Ma révolution... Ouf ! Elle a pas arrêté, hein... Elle s'est mariée avec Masinucci, je crois qu'elle a des enfants, ou pas... J'ai même plus... J'ai même plus... Et puis bon... Et puis bien sûr, elle a fait plein de tournées... Elle a gagné plein de trophées, des N.I.R. & Musicora... Bon... Malheureusement, pas de victoire de la musique... Il fait un peu frileux, hein... Là, ça s'aime... Mais on revient avec Jennifer et... Et Nikos... J'ai tellement eu de bons souvenirs... J'ai tellement eu... J'ai créé des affinités tellement fortes au sein du château... J'ai eu des super fou rires... Mais le plus marquant, c'est vrai que c'est l'arrivée au château... Et... Et les fou rires que j'ai pu avoir avec... Olivia, Jess, Mario... Et on les salue vous ! J'ai dit dans mon coeur... Mario ! Salut, voilà mec ! Patrice et toute la bande ! On pense à vous, j'y fais bien sûr ! J'en traite pas... Jennifer... Ouais... Vous êtes exactement la femme que vous espériez ? Ah... même plus, ouais... Vous l'avez fait, votre révolution ? Hein... Et la musique ? Rien n'est acquis ! Regardez, votre public... Alors bien sûr, même à l'époque, il fait des surprises ! Là, la surprise pour Jennifer, c'est que dans les coulisses, on a entreaperçu... Bon, bizarrement, ils n'ont pas pris un ancien camarade de Jennifer, ils ont juste pris... J'ai rêvé de la Starhack 2 ou 3... Voilà ! Donc là, c'est bien sûr... Alors en plus... Ah ! 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 Des pneus, c'est pour quelque chose... Pour quelque chose... Pour quelque chose, déjà ? Changer ! Pourquoi je ne sais ce serait jamais de marcher ! Ma révolution porte ton nom ! Voilà ! Voilà ! Une révolution de mettre en scène des danseurs qui dansent avec des pneus ! Avec des pneus de voiture ! Euh... Des ficelles où on attacherait des pneus aussi ! Ça fera... Ça fera... Un beau petit... Un rideau de pneus ! Un gros rideau de pneus ! J'ai un coup ! Euh... Voilà ! Puis ensuite, bon... Evidemment, Harlem et Jennifer sont habillés... Plus ou moins habillés presque en... En noir ! Voilà ! C'est sympa ! C'est sympa ! Il faut une chanson entourée de pneus ! Allez ! Y a encore un tout petit peu de... De... De Jenny ! Ta vie me part pour ! Mais je rêve éveillée ! J'sais plus longtemps ! À toi, mon ange ! Rendez-vous les gens ! Nan... 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 Ah la la... Jennifer ! Vingt-quatre ans ! Vingt-quatre ans ! Vingt-cinq ! Bientôt ! Bref ! Vingt-cinq ans qu'on la connaît, mais... junifer oui qu'est-ce que j'allais dire que j'attends la petite surprise de junifer dans la fin de la chanson évidemment que ça arrive la surprise alors là à l'époque il n'avait pas les retours je ne vois pas les la surprise qui arrive du boate et qui lui lui qui avec qui elle qui arrive accroché il est assez haut sur un pneu tf1 tf1 plus vous allez sur l'astarac le prime vous tombez sur jérémy évidemment la sécurité est carrément attaché à un pneu il doit être là il va arrêter à 2-3 mètres de haut tu sais la même fois que je chantais oh quelle surprise merci Arlène bon jérémy jarrène la surprise j'ai l'envie Jérémy tu es déjà du ciel oui jérémy salut jérémy salut monлан quelle bonne surprise C'est votre chouchou ! C'est votre chouchou ! Jenny c'est votre chouchou ! Arrête dans un instant les notes et la réaction de vos profs Jennifer vous n'êtes pas déçue ? Pas du tout, au contraire ! On a une surprise pour vous, c'est pas fini ! C'est quoi la surprise ? Je crois que je suis venu comme ça pour aller à la télé ou quoi ? Jerem il est pas venu comme ça pour aller à la télé il y en a toujours un cadeau ! Jerem qui cartonnait il y a quelques jours sur la scène de la cigare on arrive aujourd'hui avec un nouveau Jennifer ! Disque de platine ! Le passage d'un peuple de Jennifer a fait 300 000 et 3 plats dans vous Jennifer ! C'était la façon à nous de vous remercier Jennifer ! J'adore ! J'adore ! Arlène qui donne... T'as Jerem qui donne le disque La Récompense Là t'as Arlène qui essaie qui essaie de lui refourguer un pneu du décor ! C'est des scènes comme ça que j'adore à la Starac ! Jerem pour son album qui a bien marché, on va par un autre ! Et puis dans quelques jours, dans quelques semaines il sera à l'antenne de téléphone à côté de Bernard Tapie ! Dans le commissaire Valence ! Évidemment, c'est la petite carrière de comédien de Jerem évidemment ! Jerem avec sa phrase culte de Jerem bien sûr qui disait, je sais pas, ouais, c'est la paix rave ! C'est la paix rave ! Donc voilà, Jerem ! Et on retrouve maintenant Allez mon garçon ! L'analyse des propres sur cette chaussée ! Jerem qui a mis le disque d'or ! J'ai boulot ! Non parce que, c'est un peu mieux ! On voulait pas allumer les pneus ! Mais qui va noter Arlène ? Milo Lee, l'homme au chapeau et au regard mystérieux ! Quel est votre jugement ? Enlevez vos oreillettes ! C'était pour écouter la chanson ! Bon ! Voilà, si vous voulez avoir l'analyse de Milo, vous allez sur TF1 Plus ! Et on retrouve maintenant Nikos aux côtés des trois nominés pour parler de John ! En l'occurrence, vous n'avez pas l'impression d'avoir fait n'importe quoi ! C'est vrai que, c'est difficile à encaisser ! John, si te plaît, fais-moi plaisir ! Chante verticale ! Et puis, laisse-le te toi ! Simplement, j'avais 5 ans à la chante ! Alors, après les chansons de John et John Coleman, qu'est-ce qu'il nous prépare comme chansons, John ? J'ai vécu sous tes pensères À me croire, me sœur la connaître Toutes vos... Ok, maintenant, on passe de John Coleman la semaine dernière, Patrick Alubispo, avec la chanson FAN ! Evidemment ! Marilou pour Marie-Mondreau, Evidemment ! Donc, on passe, évidemment, de la chanson FAN interprétée par John, avec Karima ! Elle nous a pas surpris ! On l'impression qu'elle avait tout donné sur le train, mais qu'après, elle a pas su se relever ! Est-ce qu'on en croit ? Puisque dans l'air du temps... En duo avec Morgane ! Je jouais de mon charme, alors que même moi, avant mon duo, je l'avais pas besoin d'avoir ! Karima, tu penses pas juste à sourire à être jolie ! Tu penses à vraiment faire sur le poulot que tu fais des vrais, vrais, vrais articles ! Donc, à partir du moment, je me ferais vraiment plaisir en me lâchant ! Je sais que les gens qui regarderont ont du plaisir à me regarder ! Voilà, c'est évidemment, au début, c'était l'analyse de Milo, et ensuite, Kamel ! Pour tout le monde, je me tenais sans te dire ! Et pour rien, au monde, je ne laisserais vraiment te dire ! Tu penses que tu... Voilà, Karima, donc, après, bien sûr, John, qui chantait Fan, évidemment ! Alors là, c'est quoi la chanson ? Pour tout le monde, Nanana, nanana, nanana... Ça va être ça, ça va être plus que tout au monde, le titre de la chanson de Pat Klamispo, que Karima chante... Pour être sauvé ! Et depuis 10, au 17e siècle, Dis-moi encore que je pense, Puisque tout au monde, J'aime te rancampes, Si... Voilà, si vous voulez voir l'intégralité de la chanson de Karima, vous allez sur TF1+, donc voilà, vous la voyez, A l'époque, il y a 20 ans ! Voilà ! Karima charni, évidemment, qu'on la retrouve, Toutes les semaines, dans le bus, évidemment, Et en dehors de l'Astarac, on la retrouve, Dans la matinale de TF1 ! On passe maintenant à Morgan ! C'est précisément rapidement, De la technique que j'étais dans ses pieds, Et du coup, j'ai évolué moins vite que certains de mes camarades ! Morgan, ça a été nominé, c'est du haut à l'évaluation, Et que je t'appelle le témoin, Tu ne te rappelles plus du texte, Et que tu ne croyais pas en toi ! Et elle nous dit que... Tout est silence ! Morgan, évidemment, qui... Morgan, qui... C'était quoi ? Et moi, c'était des évaluations en duo, évidemment ! Il était, bien sûr, Il a fait des évaluations avec Karima ! Voilà, donc... Du coup, hop, ils ont fait nominer les deux ! Karima et Morgan ! Evidemment ! Après, apparemment, ils ont nominé le troisième, bien sûr ! J'irai tombé du ciel ! Je vois qu'il voyait le mal partout ! Si l'amour est encore sur terre ! Il n'y avait pas celui de douleur d'hier ! Pourquoi je n'aurais jamais pleuré autant de joie pour personne ! C'est canon qui... Réalala ! Allez ! Bon Youtube de Pascal Expo, évidemment ! Euh... Ah ! C'est quoi la sonne ? Merde ! Je reste arrêté ! Des poils de mer ! Les oiseaux des pères amères ! Et mon père qui se gêne ! Ah oui, je... Ah oui, je suis tombé pour elle, évidemment ! Tu-du-tu-tu ! Voilà, donc... Donc c'est vraiment... C'est pas les primes qui sont thématiques, Ce sont les chansons de Démuné qui sont thématiques ! Trois chansons de Jean-Jean Goldman ! Là, cette semaine, c'est quoi ? C'est trois chansons de Passe-colle qu'il faut ! Et... Voilà, bon, allez !